bonjour et bienvenue pour l'épisode 65 du podcast de la boutiqueuse la boutiqueuse c'est moi dans la vraie vie je m'appelle melise mais vous pourrez me retrouver sous pseudo sur les différents réseaux sociaux alors aujourd'hui j'ai pas une patate d'enfer vous n'allez peut-être pas le voir parce qu'en général quand je parle pour le podcast je suis un peu remontée comme ça mais voilà j'ai j'ai la tête de l'énergie que j'ai ça peut vous donner une idée je suis pas au top top de ma forme on va l'avouer pour ceux qui ont suivi un peu sur j'en avais parlé vite fait en story un peu sur instagram et tout j'ai eu des semaines de travail qui était quand même très 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 intense avec tout en même temps en fait donc à la fois la couture l'édition tout trois clients d'édition enfin c'était la folie quoi donc résultat des courses j'ai fait des semaines avec un nombre d'heures de travail que j'ose même pas évoquer et résultat des courses je suis complètement crevé et lundi qui était donc mon dernier jour enfin en fait je devais rendre des derniers boulots urgents lundi matin et donc je me suis couché à trois heures et demie pour terminer lundi soir pendant la nuit de dimanche à lundi quoi plutôt pas lundi soir et et en fait après ça mon corps a dit il y en a marre forcément puisque il savait que maintenant il pouvait se détendre donc il a fait n'importe quoi j'ai notamment grosse intolérance au lactose c'était fun je suis toujours par mise on est jeudi hein quand même ça fait trois jours donc j'aimerais bien que ça aille mieux si quelqu'un a une solution par rapport à ça parce que du coup pour vous la faire glamour j'ai toujours le bide en vrac trois jours après donc voilà s'il y a quelque chose à prendre je sais pas s'il faut prendre de la lactase ou quoi enfin bref si quelqu'un est pharmacien qui me le dit s'il vous plaît oui parce que je pourrais aller moi même à la pharmacie quoi mais mais non je préfère vous demander on est comme ça quoi proche bref vous êtes ravis d'être venu pour entendre parler qu'est ce que je voulais vous dire d'autre du coup ouais en plus moi j'ai la crève parce qu'évidemment mes enfants ça fait à peu près trois semaines qu'ils toussent et ça y est ça a fini par arriver chez moi enfin sur moi parce que chez moi ça y était déjà donc voilà on est bien quoi on est bien donc ce qui est l'avantage c'est qu'il me reste une petite semaine avant de enfin même pas à peine quoi quelques jours avant de me mettre en forme pour les vacances donc on va essayer de faire ça on a fait plus cool là cette semaine j'ai repris un rythme de travail normal même lundi j'ai pas travaillé ouais la folie et donc donc c'est cool c'est trop cool et petit petite petite phrase de fin voilà pour pour terminer le sujet je ne me plains absolument pas parce que je suis tellement contente d'avoir du travail parce que cette année ça a été hyper compliqué au niveau de l'édition j'avais pas de boulot et donc là j'en ai eu plein et c'est très très bien je suis ravie ça fait que je termine l'année pas trop dans l'eau je crois donc wouhou trop bien contente m'élise j'arrête pas de faire des gestes vous allez en avoir marre donc on va commencer avec la partie tricot parce que ça fait déjà 3 minutes 42 de blabla et avec la partie tada et la partie tada va être très courte parce que comme je vous le disais il y a une minute j'ai beaucoup travaillé j'ai pas beaucoup dormi et mais du coup j'ai pas beaucoup tricoté non plus parce que forcément quand on finit de bosser en plein milieu de la nuit on va se coucher en fait on prend pas de tricot donc donc j'ai presque rien j'ai un bonnet de fini qui est celui-là qui est un bonnet qui n'est pas très connu je pense enfin il doit être connu plus de la communauté anglophone puisqu'il est en anglais c'est un bonnet gratuit qui s'appelle gentle je vais marquer gentle waves dk hat de béatrice alexander houden et il est assez sympa voyez une joie petite couronne c'est un bonnet assez simple qui va bien il me va bien je trouve la fille qui s'en va aller faire c'est dommage qu'il soit pas pour moi ce bonnet il est pour une des atsem de mon fils puisque mon fils a deux atsem pour rappel en fait la maîtresse s'en va là à la retraite à la fin de l'année et les deux atsem et la maîtresse en fait mes deux enfants les ont eu pendant ma fille pendant quatre ans mon fils les a là maintenant ça fait déjà la deuxième année donc ça fait six ans que ces gentilles personnes s'occupent de mes enfants hyper bien j'avais envie de les remercier en leur tricotant un truc pour cette fin d'année pour c'est par là d'où elle est sauf que pas de bol nicole la maîtresse malheureusement la pauvre elle est malade enfin elle est malade elle est en arrêt un poil laine dans la bouche elle est en arrêt depuis trois semaines puisque cette chère maîtresse comme je vous disais c'est pas un petit lapin de l'année quoi puisqu'elle va avoir la retraite là au mois d'avril je crois donc voilà 61 ans et demi on dit plus trop les denis à cette âge là mais et elle a de la polyarthrite et elle exerce en classe de toute petite petite moyenne section donc je vous laisse imaginer l'état de fatigue ça peut causer et du coup elle est absente donc je n'offre pas les bonnets je suis un petit peu comme ça je me dis vaut mieux que j'attende peut-être le retour du coup de la maîtresse en janvier puisqu'elle rentre normalement en janvier et que j'offre tout en même temps ce que vous savez j'avais aussi fait le bonnet de by night de by night création qui doit ça doit faire lui faire trop bizarre c'est comme moi quand on parle de moi en disant la boutiqueuse j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre quoi le bonnet de natalie qui est magnifique aussi il faudrait purer cette couronne quand même c'est trop beau donc j'ai ces deux bonnets et j'ai un autre j'ai un châle pour la maîtresse donc qui sont tous en mélodie je l'ai pas dit alors là c'est la mélodie coloris rose je sais pas l'étiquette avec moi donc voilà faudra vous contenter de ça qui alors c'est un modèle simple qui part avec des côtes qu'on replie il ya des petits trous trous des petits jetés à faire de temps en temps et puis puis ça fait un motif quoi c'est un peu la même idée que en fait le bonnet de natalie sauf qu'il ya beaucoup moins de beaucoup moins de comment deux trous trous il ya beaucoup moins de motifs et moi j'ai des jetés qui ont fait des assez gros trous alors j'ai essayé comme ça mais celui-là là notamment il m'a stock mais ça rend pas mal quand même voilà alors la mésaventure de ce bonnet c'était que vous savez la dernière fois je vous parlais de marché de noël qui s'est pas super bien passé pour moi et bien histoire d'en rajouter bon eh ben on est deux heures plus tard grosso modo qu'est s'est-il passé pendant tout ce temps il s'est passé que il ya ma voisine qui a débarqué parce qu'en fait l'école essayait de m'appeler ils ont réussi à avoir mon mari mon mari a appelé les voisins pour qu'ils viennent me chercher parce que mon fils s'était fait mal il va bien déjà je tiens à le dire sinon je n'aurais pas cette tête là et je ne serais pas en train de tourner un épisode n'est ce pas il s'est coincé les doigts dans une porte ce qu'il avait les doigts en entrebaillement de la porte du claire et un des un des grands a claqué la porte sans faire attention et comme évidemment il a eu la bonne idée de laisser ces doigts là eh ben il s'était fait hyper mal et c'est vrai que bon à l'école ils préfèrent enfin c'est pas eux de prendre ce genre de décision clairement donc ils ont préféré m'appeler les parents pour que décide de ce qu'il y avait à faire et comme et comme il avait la main toute gonflée je me suis dit bon ils vont mieux aller faire des radios et vérifier que tout est ok donc voilà on a la chance d'avoir une petite clinique qui traite les urgences à dix minutes de chez nous où ils sont pas débordés donc c'est plutôt chouette et et donc voilà on est arrivé il va 10h moins le quart et là vous voyez il est 11h30 je suis revenu liam il est à l'école tout va bien c'est parfait donc voilà petit intermède qui met bien en jambes le matin et qui m'a bien pris toute ma matinée d'ailleurs c'est cool j'avais pas prévu ça mais bon c'est pas grave comme dirait l'autre un en fait je vis dans la vraie vie contrairement à ce que certains ont l'air de croire alors j'étais en train de vous parler des bonnets donc voilà les bonnets que je vais donner donc certainement au mois de janvier je sais plus ce que j'ai dit je risque de me répéter donc voilà pas grand chose de plus de toute façon à dire sur ces bonnets la laine la mélodie c'est de plassard c'est une laine qui contient un peu de laine qui est un peu poilu qui fait fine mais en fait qui va bien pour une des cas et ah oui je crois que j'étais en train de vous raconter le le coup du bonnet au marché de noël parce qu'en fait ce bonnet j'avais je l'avais commencé au marché de noël j'avais tricoté genre toutes les côtes et j'ai commencé à faire le point ce que je faisais le je voulais faire le bonnet marguerite et de je sais plus qui désolé mais qui est très joli et n'hésitez pas à aller voir sur avellerie ça c'est en français par contre et en fait le problème c'est que j'avais fait j'avais pas pris la bonne taille j'ai pas choisi la bonne taille ce qui fait que c'était trop serré et c'est de ma faute c'est pas le patron c'est moi qui ai pris un truc voilà c'était trop serré ça n'allait pas du coup j'ai tout défait je voulais faire un truc plus simple qu'aille vite donc voilà mais le bonnet marguerite je vous le conseille cela dit il est très chouette donc donc voilà les bonnets on va passer à mais qui a-t-il sur mes aiguilles parce que vous voyez c'était le seul tada sur mes aiguilles en ce moment il y a je me tourne je vais chercher le sac à tada qui j'adore mais qui en fait contient deux en cours parce qu'il est grand il contient tout d'abord une paire de chaussettes que je tricote en laine wall butt acheté sur buty net c'est une laine déca à chaussettes ce qui est très sympa voyez la couleur j'aime bien au niveau du prix ah oui j'ai pas dit pour les bonnets une pelote ça suffisait et la pelote de mélodie elle est à combien mais pas hyper cher 3,84 peut-être 5 mais en tout cas voilà c'est pas c'est pas un prix incroyable et donc ouais une seule pelote suffit pour ces chaussettes je sais plus non plus le prix de la pelote c'est pas très très cher ça peut-être 10 euros la pelote de 200 grammes et il faut il faut bien les 200 grammes puisque je suis en train de faire une paire de chaussettes pour mon neveu quelque chose du 45 et oui il fait un mètre 90 donc forcément il a les pieds qui vont bien pour tenir debout donc donc il fait du 45 cela dit il est plutôt finot comme garçon donc j'ai pas fait hyper large quand même c'est quand même large la place de passer voilà mais et oui c'est des chaussettes c'est pas des chaussettes pour mettre dans les chaussures parce que c'est quand même assez épais c'est des chaussettes pour lui il utilise ça pour comme chaussons en fait donc voilà voilà j'ai fait une bonne partie de la première mais bon il reste quand même tout le pied en 45 donc 29 cm je sais plus combien de cm de pied mais c'est long 29 je crois en gros la même chose que ça mais là donc donc voilà bon il faut que je me bouge un peu ce que c'est censé être pour les fêtes et ensuite nous avons un truc que je me suis monté vraiment juste pour le plaisir quoi et des fois on fait des trucs on se force un peu nous quoi ou là c'est un peu un truc obligation même si ça me fait plaisir de le faire là c'est vraiment le truc que je me suis monté juste pour plaisir parce que comme pendant toutes ces semaines là j'ai fait que travailler j'en pouvais plus j'en ai marre de travailler et j'avais pas beaucoup de temps de temps de tricot et quand je pouvais tricoter franchement j'avais envie de faire un truc qui me fasse plaisir et tout et ce que j'avais sur les aiguilles ça me manchait pas plus que ça pardon je bois parce que du coup avec tout ça j'ai pas eu le temps de boire mon café du matin donc ça ne va pas et et donc j'ai décidé en fait je m'étais acheté parce que j'avais envie d'y participer et puis je voyais que j'avais pas le temps le patron de du mystical du cas de mystère donc de skeinir net qui est une designeuse c'est une norvégienne qui vit à londres elle a un podcast et elle design notamment des moufles en jacquard des chaussettes en jacquard aussi des pulls avec du jacquard mais pas que elle fait énormément de choses elle est très productif comme designeuse et j'aime beaucoup son podcast aussi et qu'est ce que je voulais dire de plus oui j'aime beaucoup son univers et à chaque fois j'ai bien aimé ces cas de mystère qu'elle fait au moment de l'avant et donc là j'avais très envie de participer je me suis acheté le patron et sauf que comme j'avais beaucoup de travail j'avais pas le temps de tricoter du coup je voyais que les indices arrivaient et moi j'avais pas le temps j'avais toujours rien fait à un moment j'ai dit stop j'ai envie de me faire plaisir donc je vais prendre le premier indice je vais me l'imprimer l'avantage c'est que on peut imprimer chaque indice séparément donc même si on commence plus tard le cas de mystère on peut quand même se faire un mystère et donc je vais vous montrer moi là j'ai fini tous les indices je suis à jour des indices j'en ai quatre il en manque un et je vais vous montrer ce que ça donne donc si vous participez à ce calque vous n'avez pas encore fait tous vos quatre indices partez fuyez avancer de cinq minutes dans cette vidéo je sais pas fait quelque chose donc voilà où j'en suis de ma moufle en fait on a fait tout toute la moufle il manque plus que le pouce à ajouter ici voilà ce que ça donne elle est juste mais trop trop belle on est d'accord je suis mais tellement contente d'avoir participé on commence par une tresse laitone ensuite on a cette grille de jacquard qu'elle propose de faire en tenant la couleur contrastante dans la main droite donc sachant que la couleur contrastante sur cette laine c'est donc la couleur foncée sur cette ce modèle donc donc voilà et du coup voilà ce que ça donne en bas et c'est vrai que ça donne pas du tout pareil alors que c'est le même motif en bas et ici c'est là ça c'est hyper intéressant par rapport à l'histoire de la dominance des couleurs voyez en haut de la moufle là et en bas c'est le même motif c'est la même grille sauf que là on tient le fil bleu dans la main droite et que là on tient le fil blanc dans la main droite c'est flagrant quoi là quand même il n'y a pas photo comme tu dirais et et donc donc ouais donc on monte voilà on fait cette première charte qui est qu'on fait avec une taille d'aiguille inférieure pour que au niveau du poignet ce soit plus serré on refait une tresse laitone et ensuite on part sur la grille on a eu d'abord ce premier indice jusque là à peu près on n'avait pas les bois du rennes là vous voyez pas mais sur le côté il ya un petit lutin ici là vous voyez son petit chapeau là elle propose la grille pour faire une fille lutin une lutine donc ou un garçon lutin donc on fait ce qu'on veut en gros une jupe ou un pantalon ça peut être aussi une fille en pantalon on s'en fiche enfin voilà on fait comme on veut donc voilà on a ce premier indice ensuite on a un deuxième indice qui arrive qui nous fait arriver jusqu'à jusque là et enfin on commence la fleur et enfin le dernier indice c'est la fleur du haut avec les diminutions et donc de l'autre côté on a ce joli motif voilà sur les côtés on a une rayure là aussi et des rayures au niveau aussi du des rayures un peu damier par contre j'ai une lumière un peu trop crue là au rayon du rayon au niveau du je pensais rayon du soleil au niveau du sous le pouce du gousset du pouce et ben voilà comment elle me va donc je vais la mettre donc voilà mes doigts arrivent jusque là donc c'est bien au niveau de la hauteur elle est pas trop large moi ça me va parce que moi j'ai pas des très grandes mains donc au blocage il faut juste pas qu'elles se détendent trop parce que sinon moi j'ai nagé dedans parce que vous voyez enfin moi j'ai vraiment des petites mains en fait vous voyez pas parce que vous vous rendez pas compte et donc je suis hyper contente de ma mouffe et je trouve qu'à mon avis je pense qu'elle va être plus chaude que celle que j'avais avant que j'avais fait pourtant en jacquard en déca mais le tissu est beaucoup plus beaucoup moins serré en fait et du coup laisse plus passer l'air je pense qu'est ce que je voulais dire aussi la laine quand même faut que je vous parle de la laine les aiguilles ça se tricote en trois en trois je crois et la laine j'ai utilisé en fait je voulais utiliser la tucuboule que m'avait donné Maud ma copine qui est Maud imaginaire sur le réseau puisqu'elle avait testé cette laine la tucuboule et il lui en restait des petits c'était fait un truc il lui en restait des petits bouts et comme elle a vu que moi j'avais très envie de la tester elle m'a gentiment donné ses restes et donc j'ai assez avec ses restes pour me faire ma paire de moufles donc c'est cool et je la double enfin je la double je l'utilise avec mes laines paysannes toujours toujours ma tarasse connaisse de laines paysannes donc il me reste encore énormément donc j'ai de quoi faire encore un certain nombre de moufles et bah ça rend super quoi c'est génial c'est parfait je suis super contente ça m'a fait vraiment du bien quoi de tricoter ses moufles ça m'a fait plaisir et puis on se voit avancer parce que enfin vous voyez le jacquard des fois c'est peut-être un peu ardu bon là déjà il y a deux couleurs et puis c'est un motif figuratif alors on a envie de voir le dessin j'ai la vidéo qui saute on a envie de voir le dessin se créer se former c'est très agréable à faire voilà qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles il y a un truc honnêtement si je vous demande de deviner vous ne devinerez pas c'est à peu près sûr j'ai juste essayé de fermer un peu le rideau juste là est-ce que c'est un peu mieux peut-être ouais vous ne devinerez pas parce que j'ai vraiment un truc hyper improbable sur mes aiguilles en ce moment c'est il est là un patron comment je vais vous raconter ça bon je ne vais pas vous le dire en 15 mots c'est un patron de crèche de crèche de Noël donc en gros c'est le patron pour tricoter Marie Jésus Joseph les rois mages un ange un mouton un berger un bœuf enfin il y a un chameau aussi je crois je ne sais plus voilà on tricote la crèche le patron je ne vous ai pas dit du coup pour les moufles le patron c'est Julaften c'est écrit J-U-L-A-F-T-E-N et il coûte 8,84€ le patron et là ce patron c'est A Child is Born Nativity Set donc il est né le Divine Enfant en gros c'est ça que ça veut dire et c'est de Amanda Berry et le patron est très peu cher puisqu'il est à 2,21€ donc voilà comment ça se présente enfin on a si je peux vous montrer juste voilà ça c'est Marie enfin Joseph là et puis Marie là et donc voilà on a les explications pour tout faire le seul inconvénient de ce patron c'est qu'il est fait à plat et moi je l'ai transformé pour tricoter en rond parce que je ne voyais pas pourquoi je trouvais ça bien mieux en fait c'est pratique et donc pour l'instant j'ai fait deux personnages j'ai fait Marie à qui il reste un fil parce que là j'ai envie de mettre quelque chose pour la lester un petit peu et puis après je refermerai avec mon fil donc j'ai Marie et j'ai Joseph je trouve ça trop mignon quoi j'adore faire ça donc quand même à la base en fait on tricote d'abord en partant du bas on tricote tout le corps ensuite on change de coloris on tricote la tête et on ferme enfin on rembours on ferme enfin moi c'est comme ça que j'ai fait on coud normalement et puis on rembours et voilà donc moi comme je l'ai fait en rond j'ai remboursé au fur et à mesure et voilà ce que ça donne et ensuite on tricote séparément ce petit elle appelle ça une headscarf donc un foulard de tête un chèche quoi je sais pas comment ça s'appelle moi donc on tricote ça ensuite enfin on crochette une petite chaînette qu'on vient mettre là pour faire le petit bandeau quand même j'hésitais à le faire parce que j'avais la flemme puis quand même je trouvais ça mignon ça rajoute un truc on fait des petits bras alors moi j'ai pas fait du tout la même technique qu'elle du coup puisqu'elle est pareil elle tricotait à plat en allé-retour et elle cousait moi j'ai fait un eye cord pour les bras voilà après on vient coudre les bras ici pour resserrer la tête on passe un fil et on brode le visage on accroche des cheveux à l'aide d'un crochet et puis ben voilà ça fait un petit personnage trop mignon et puis pour Joseph au lieu d'accrocher des cheveux on m'accroche des poils de barbe c'est bien touffu alors je vous dis pas le temps qu'il faut par contre parce que chaque chaque truc à passer dans les petits trous et faire le nœud avec le crochet et tout ça ça prend un temps fou mais ça vaut la peine là j'aime bien le petit détail du nez qu'on est venu broder c'est quand même assez sympa bizarrement on fait pas de nez pour les filles alors je sais pas elles respirent pas alors il faut que je vous raconte quand même la petite histoire de pourquoi cette crèche l'idée en fait de la crèche c'est que je voulais la mettre dans le calendrier de l'avant alors malheureusement j'ai vraiment eu trop peu de temps pour moi et pour tricoter et donc j'ai juste fait ces deux personnages pour l'instant là je suis en train de faire l'ange et je vais faire surtout le primordial c'est Jésus il faut absolument que je finisse bon Jésus c'est pas celui qui prend le plus de temps c'est sûr qu'il est tout petit regardez à quoi il ressemble Jésus il est comme ça c'est vraiment du fait parce qu'il y a le patron et donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça oui mes enfants devaient découvrir en fait dans le calendrier de l'avant au fur et à mesure les personnages pour leur raconter l'histoire de Noël l'histoire religieuse de Noël parce que bon père Noël tout ça c'est très bien mais j'avais envie qu'ils connaissent cette histoire là même si moi j'avoue moi j'ai eu une éducation religieuse dans le sens enfin c'est pas que mes parents soient hyper pratiquants mais j'ai fait du catéchisme j'ai fait ma communion tout ça mon mari lui en revanche pas du tout mais en plus chez lui sa mère elle est protestante son père est catholique donc voilà je sais pas mais il pratiquait pas non plus voilà donc donc mes enfants la religion ils connaissent pas en fait quoi en gros si je vous le fais simple et donc j'avais envie de leur raconter cette histoire de Noël pourquoi la fête de Noël en fait est importante en France puisque ça vient quand même de là et l'idée c'était que du coup au fur et à mesure de la découverte des personnages je leur raconte l'histoire donc d'abord ils auraient eu par exemple Marie et Joseph voilà qui étaient ensemble et puis après l'ange qui vient annoncer à Marie voilà l'arrivée du bébé ensuite on les aurait mis dans la crèche donc j'ai une crèche et et on aurait fait venir du coup des animaux ensuite les rois mages enfin voilà tout et puis Jésus 24 voilà c'était l'histoire bon là du coup ça va peut-être être un petit peu moins voilà il y aura moins de personnages c'est sûr j'aurai pas le temps de tout faire mais bon c'est chouette surtout qu'il faut que je les fasse en secret faut pas qu'il les voit et ça prend quand même vachement de temps pas à tricoter mais surtout les finitions quoi en fait et donc j'ai demandé à mon mari de construire une crèche parce qu'en fait je cherchais une crèche je n'en trouvais pas qui me satisfasse ou je trouvais ça trop cher parce que parce que voilà c'était pas dans mon budget en fait c'est pas que c'est cher mais c'est pas dans mon budget ou alors ça correspondait pas à ce que j'avais en tête ou quoi et du coup je lui ai dit ah mais ce serait chouette en fait que tu t'en construises une vu qu'il bricole pas mal mon mari et puis il me dit il me dit ouais je vais regarder ce que j'ai comme bois et tout ça et il se pointe dans mon atelier un jour et puis il me dit tiens regarde j'ai ça comme bois pour la crèche et là il me sort des planches toutes vernis toutes belles machin je me dis ah mais non c'est pas ça que j'avais en tête en fait moi je pensais une crèche rustique et donc il m'a fait une crèche rustique donc je vais vous montrer ça c'est hyper lourd voilà la crèche quoi je peux vous dire ça pèse un âne mort ce truc quoi l'âne mort étant une unité de mesure bien répandue et comme dirait comme dirait mon mari c'est du carara ça bouge pas quoi c'est et donc donc voilà moi après on pourra mettre les personnages ils sont bien ils sont de la bonne taille n'empêche c'est cool parce que vous voyez je voulais pas une crèche non plus trop petite parce que vous me disiez mes personnages ils vont être pas bien mais là c'est nickel quoi donc voilà la crèche que mes enfants n'ont pas encore découverte ils vont bientôt je la pose à côté c'est vraiment super beau ils vont bientôt la voir quoi du coup puisque là je vais leur mettre les personnages ils vont les découvrir demain et demain soir comme ça eux ils ouvrent le calendrier le matin et demain soir comme ça on pourra mettre les personnages dans la crèche ça va être trop cool il faut juste que je trouve le moyen de les lester parce que pour l'instant vous voyez ils tiennent pas debout ou alors que je mette un velcro par terre et que hop je les crache dessus je sais pas donc voilà ma petite crèche qui se tricote en fingering alors ce qui est génial c'est que j'utilise tous mes restes de fingering et là vous voyez notamment ce bleu magnifique c'est le bleu de pomme de laine c'est les yeux de Linda ça c'est la laine à l'avocat que j'ai tente avec ma soeur que j'ai utilisé pour faire mon pull plum et du coup qui rend hyper bien pour la couleur peau je trouve c'est vraiment parfait donc ouais je m'amuse vraiment à utiliser ces restes et tout ça et c'est très sympa et j'adore faire des petits trucs rigolos donc voilà c'est tout pour le tricot en couture j'ai fait plein de trucs sauf que en fait je peux rien vous montrer puisque à part ça j'ai fait des petites pochettes à savon je sais pas si je vous avais montré ça sur le podcast je l'avais montré sur Instagram en fait c'est du coup je suis désolée si je radote c'est juste une petite pochette à l'intérieur c'est en éponge on met son savon dedans là vous voyez il y a de la place et ensuite on tire sur les galons et comme ça on peut transporter son savon sans en mettre partout et ça ça passe très très bien au lave-linge il n'y a pas de problème donc donc voilà ça je le fais pas pour moi je le fais pour une collègue de mon mari qui m'a demandé et et après voilà on fait un petit nœud c'est hyper facile à faire en gros en fait on fait un carré et on vient replier si je le défais c'est plus simple pour que je vous explique comment ça fonctionne je ne veux pas que mon ruban s'en aille on fait un carré on vient replier un côté éponge un côté tissu coton on vient replier les bords et les coudres là pour faire des espèces de coulisses pour pouvoir passer le galon ou un ruban et voilà on passe un ruban et c'est fini j'ai fait juste une surpiqure enfin franchement c'est pas très compliqué à faire et c'est très pratique donc je pense que je vais même en faire pour nous aussi j'en avais plusieurs à faire donc voilà ça c'est fait je suis en train de faire une trousse de toilette pour sa collègue aussi avec le même tissu et voilà en couture après j'ai fait bah j'ai fait c'est très beau j'ai fait tout ce qui est de l'ordre des box de Noël qui sont partis et bien arrivés donc je suis soulagée certaines ont même été déjà ouvertes les gens étaient contents donc c'est cool je suis vraiment soulagée de tout ça enfin je sais pas comment vous dire mais entre les calendriers de l'avant et les box j'ai eu beaucoup de stress par rapport à ça puisque j'avais peur que ça déçoive les gens clairement il y a eu quand même des mauvais des mauvaises expériences d'autres personnes autour de calendriers de l'avant ou de box des trucs surprises qui ont déçu et tout ça et donc moi j'étais un peu en stress même si j'ai fait de mon mieux et que je pense avoir fait bien je me suis pas dit allez je vais faire un truc pourri ça va être rigolo maintenant j'ai fait vraiment de mon mieux et j'ai voulu faire plaisir je l'ai fait vraiment enfin je pense que c'est ce qui est ressorti c'est ce qu'on m'a dit quand même parmi les gens qui ont acheté mes calendriers de l'avant c'est que ça avait été fait avec le coeur et que ça se voyait quoi donc bon déjà c'est vrai et donc ça m'a fait plaisir de l'entendre ça m'a fait aussi extrêmement plaisir de voir d'autres personnes qui n'avaient pas acheté le calendrier et qui m'ont dit en voyant les partages que je faisais ou qu'ils voyaient ici et là qu'ils m'ont dit que franchement ils étaient super et qu'ils auraient finalement bien aimé l'avoir donc c'est plutôt très très encourageant et ça m'encourage pour en faire aussi pour renouveler l'expérience l'an prochain faudra que je trouve d'autres idées par contre mais bon ça peut être très chouette donc voilà ensuite je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus puisque déjà ah oui il y a eu les voeux laineux moi j'ai pas participé parce que les voeux laineux vous savez on écrit un peu les petites choses qui nous feraient envie on exhauste les voeux d'autres personnes et du coup d'autres personnes exhaustent nos voeux enfin voilà c'est une espèce de chaîne comme ça très sympathique à laquelle j'ai participé les années précédentes cette année en revanche je n'avais absolument pas le temps de de le faire mais vraiment pas enfin je veux dire je veux pas avoir l'air de me plaindre du tout mais bon j'avais même pas le temps de m'occuper de mes enfants quoi donc autant vous dire que s'occuper des veux laineux c'était pas la priorité quoi mais j'aurais bien aimé mais bon tant pis je ferai ça l'année prochaine donc voilà du coup j'ai pas du tout participé aux veux laineux puis bon c'est vrai que l'année dernière j'ai quand même été méga méga gâtée donc voilà chacun son tour aussi c'est très bien comme ça et donc qu'est-ce que je veux dire oui j'ai eu des cadeaux quand même puisque il y a des gens qui sont vraiment très 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 gentils sur cette planète et donc il y a notamment Cindy la trichopathe alsacienne qui m'a offert le patron de ses chaussettes c'est plus Miss House comme ça juste pour être gentille je sais plus si c'était pas pour mon anniversaire ou quoi mais enfin moi en tout cas ça m'a fait super plaisir et puis Claire qui est Gris Bonheur qui m'a offert un patron de bonnet que j'ai très très envie de me faire et elle a dit je pense que ça m'irait bien et effectivement je pense que ça m'irait bien c'est bien mon style de truc un petit peu foufou comme ça donc j'ai très hâte de le faire aussi donc merci du fond du coeur Cindy et Claire c'est vraiment trop mignon de m'avoir offert ses patrons et en couture j'ai reçu aussi un patron qui est le patron de Rosie la brebis de Ludivine Rose qui est Rose et Baldelaine sur les réseaux et qui crée tout un tas d'animaux trop mignons d'ailleurs elle a une collection tricot c'est sa collection Woodland et ils sont hyper choux et donc là elle m'a offert le patron Rosie c'est un patron de brebis en feutrine que j'ai très envie de le faire j'ai évidemment pas eu le temps de le faire mais j'ai très très envie de le faire et donc je remercie du fond du coeur Ludivine de me l'avoir offert ce patron c'est trop gentil et vous retrouvez aussi le reste de ses patrons de couture sur Makerist voilà et donc au delà de ça j'ai reçu aussi un autre cadeau puisque avec les copines donc avec Aurélie qui est Ataline 09 Sylvie qui est Bricole 09 et Maud Maud imaginaire on s'est fait un swap de Noël parce que c'est trop cool et donc on avait mis ma soeur dans la confidence pour faire le tirage au sort pour qu'en fait on ait chacune une swappée et qu'on sache pas qui voilà qui a qui en fait donc moi en l'occurrence j'avais Maud donc voilà j'ai fait mon petit colis pour Maud et donc c'était pour elle les chevaux que j'ai acheté à Filtin à Ludivine encore une Ludivine à Roiris Yarn où je lui avais pris donc un Mérino non superwash puisque Maud aime bien Hélène non superwash voilà et Rose puisque Maud est dans sa période rose et donc moi j'ai reçu les cadeaux de Sylvie et donc Sylvie c'est trop cool parce qu'elle m'a offert déjà ça parce qu'on devait s'offrir de la laine un accessoire et une pelote moche c'était ça l'idée donc ça c'était l'accessoire j'ai eu un autre accessoire d'ailleurs je sais pas si je l'ai là j'ai eu donc cette lightbox donc maintenant je ne suis plus une podcasteuse en carton j'ai ma lightbox et puis j'ai eu je peux vous faire des messages subliminaux pendant tous mes podcasts j'ai eu des petits embouts d'aiguille de Philippe bleu qui sont trop trop mignons et j'ai eu en laine une pelote trop laide on avait dit la pire pelote du stock d'acrylique donc voilà j'ai eu ça la Fildar Hacienda 121 qui contient quand même 12% de mohair je dois le dire et qui est vraiment pas belle soyons francs c'est vraiment pas jojo je sais même pas si je réussirais à l'utiliser d'une certaine façon cette pelote c'est vraiment pas peut-être pour faire une peluche ou un truc parce que ça fait un peu avec le mohair un petit peu dufteux vite fait comme ça il y aura peut-être moyen comme quoi et celle qu'a gagné c'est Aurélie parce qu'elle avait vraiment un truc elle avait trouvé une pelote avec de la chlorofibre ou je sais pas quoi un truc vraiment improbable et en plus une couleur immonde donc c'était le pompon et en laine jolie j'ai reçu j'ai eu des anneaux marqueurs de Noël aussi que j'ai pas là mais qui sont très mignons et j'ai reçu ce magnifique écheveau tout en couleurs hyper gaie j'adore je suis hyper contente de Hand Drawn Yarn qui contrairement à ce qu'on pourrait croire est en France c'est une toulousaine et ça s'appelle la couleur Unicorn qui est donc les bisous de licorne et c'est du 100% Mérinus voilà très très fun et très très gay et rien que de la regarder ça me met en joie donc encore un grand merci à toi Siby je t'ai déjà dit merci mais bon encore merci et sinon j'ai reçu quelque chose que je m'étais commandé je m'étais commandé de la laine autorillante chez Amarok Yarn puisqu'elle faisait ça pour j'espère que je vous en ai pas déjà parlé ça je sais plus je sais plus ce que je vous ai dit ou pas chez Amarok Yarn et donc j'ai reçu j'ai reçu ça tout ça en échange parce qu'elle avait pas pu faire la laine autorillante et donc elle m'a envoyé tout ça et ça a été largement compensé quoi autant vous le dire et donc je voulais juste reparler d'Amarok Yarn pour vous dire qu'elle a changé de nom que maintenant c'est des petites potions mais que c'est toujours aussi beau voilà et c'est marrant puisque la photo qu'elle avait choisie dans mon feed Instagram pour faire ces laines là euh oui celle là ça fait partie de mon best nine donc c'est une de vos préférées à tous donc c'est rigolo voilà et sinon enfin dernière chose vous voyez ça va pas être aussi long que d'habitude je pense je voulais vous parler d'un truc dont vous n'avez pas du tout entendu parler si vous êtes sur Instagram voulez-vous j'ai reçu le magazine voulez-vous puisque j'ai participé à la campagne de financement participatif sur Ulule et que du coup je me suis dit bon bah je participe je donne je donne la somme qu'il faut pour avoir le magazine comme ça j'aurai le magazine pourquoi j'ai participé à cette campagne parce que j'avais envie de soutenir la création d'un magazine de tricot français puisqu'il n'y en avait pas enfin pas indépendant en tout cas et que les autres en ont des très jolis je pense à Pompon il y avait Laine il y en a qui ont aidé très bien et donc j'avais très envie de voir ce que ça pourrait donner un magazine à la française les personnes qui se sont occupées de ce magazine sont Marmelade donc Marie-Amélie Design Guillaume de Maison Corlaine il y avait Satan et Cali dans le projet il y avait enfin voilà il y avait plein de gens et mais je pense que c'était les principaux et donc voilà le résultat alors comment dire c'est un beau livre pour moi c'est plus un livre qu'un magazine parce qu'il n'y a pas de pub dedans moi je tiens énormément à l'objet livre puisque vous savez je travaille dans l'édition quand même donc pour moi c'est important c'est un bel objet il n'y a rien à dire beau papier belle mise en page aussi je trouve qu'au niveau graphique c'est sympa c'est joli qu'est-ce que je voulais dire j'ai été un petit peu décompensée par le début alors c'est peut-être un peu bête mais alors on commence avec des photos vous voyez de café de brasserie et il faut quand même encore une énorme photo de café on a toujours pas vu de laine en fait on est à 1, 2, 3, 4, 5 5 pages 6 pages même avec ça bon ça c'est le tomber et on a toujours pas vu de laine donc c'est un petit peu décompensant au départ mais bon pourquoi pas et puis après on a les modèles je sais plus combien on en a le petit reproche que je ferai l'entrée de game qui est pas un reproche qui a été noté par moi donc je rends à César ce qui appartient à Sylvie Sylvie elle faisait la réflexion que ce qui manque un peu dans le sommaire et en fait je suis tout à fait d'accord avec elle parce qu'en plus là depuis je l'ai un peu plus feuilleté et c'est vrai que ça manque c'est de mettre une photo des modèles au niveau du sommaire parce qu'en fait on a le nom du modèle c'est pas écrit quel type de modèle c'est par exemple non plus par exemple là il y a écrit sève et écorce mais il y a pas écrit c'est bonnet et mitaine quoi donc ce serait bien ça aurait peut-être bien je pense d'avoir genre soit pull ou quoi ou soit une petite photo du modèle je veux dire il y a la place de le faire je pense ça aurait pu être sympa voilà bon après c'est chipoté peut-être mais c'est juste que c'est plus pratique après pour s'y retrouver parce que là comme moi enfin quand on connait pas par coeur les noms des modèles du coup c'est vrai que je pense que c'est le problème des personnes qui ont fait le magazine ils avaient le nez dedans je pense donc pour eux on leur disait Passiflore ils savent ce que c'est Passiflore quoi moi Passiflore c'est une plante quoi donc je vois pas du tout à quoi ça correspond dans le magazine donc voilà ensuite on a des articles voilà écrits par Christelle de Tricoistich par Amy de Soconite il y a un article sur le yoga bon moi ça m'a pas super intégrité parce que je suis pas très yoga mais bon pourquoi pas je trouve ça rigolo de voir aussi d'autres choses que du tricot dans un magazine de tricot on a une journée avec la Féphile où c'est elle qui raconte sa journée donc ça c'est plutôt chouette et puis on a une recette de cake et puis l'explication des German Shorthos ça peut être pratique voilà et puis après les modèles voilà alors ce qui est bien c'est que les modèles sont quand même bien présentés on arrive bien à voir je trouve ce à quoi ils correspondent le seul petit reproche en termes de photos de modèles ou qui est un petit peu de trompeuse en fait je pense qu'ils ont pas choisi la bonne photo c'est un peu prétentieux de ma part je pense de dire ça mais je veux pas que ça soit pris comme ça parce que je suis pas là pour donner des leçons de morale mais en fait cette photo du modèle elle est trompeuse parce que du modèle passif alors justement c'était pas une plante c'était c'était un modèle parce qu'on croirait un col ou un poncho en fait c'est une étole donc voilà juste la photo elle est pas très claire en termes de lisibilité voilà d'image bref c'est pas très grave parce qu'après on se rend vite compte que en fait non c'était une étole il y a rien de grave voilà après par rapport aux modèles en eux-mêmes ceux qui m'ont plus alors mon préféré c'est le pull chardon de NAL je sais pas si on dit NAL ou je sais pas quoi mais c'est celui-là que je trouve très très sympa voilà ça je pourrais me le faire éventuellement après les autres modèles moi c'est alors c'est pas ma cam en fait comment vous dire je pense que là vous avez vu dans ce que je tricote depuis quand même que vous me voyez j'aime les trucs avec un peu un brin de folie là la folie elle y est pas trop c'est pas Youfou comme qui dirait après c'est bien parce que je pense qu'aussi c'est pas évident quand on fait un livre un magazine on a envie que ça plaise au plus de monde possible clairement moi mes goûts c'est sûrement pas ce qui plaît au plus de monde possible on est d'accord mais il y a celui-là que je trouve quand même un petit peu original avec un non c'est un truc le marque-page qui est tombé un une espèce de bande de yoke faite à l'horizontale je pense et et donc ouais là c'est un peu original le fake to gray des tricoteurs volants bon après enfin voilà il y a des pulls un pull voilà drop shooters en jersey en fait il y a beaucoup de jersey quand même c'est ça mon problème parce que là vous voyez même celui des tricoteurs volants que je trouve sympa somme toute cette idée de bande comme ça et originale ça change sauf que bon après c'est que du jersey quoi moi c'est pas ma came il n'y a pas à dire je vais me faire suer si je fais ça quoi donc après bon il y a le bonnet les mitten ouais pourquoi pas c'est pas des formes qui me plaisent énormément moi je porte pas de mitaines comme ça et puis le bonnet il me faudrait des côtes plus longues ça peut se rallonger vous me direz il y a moyen de faire quelque chose le châle bon il est mignon il est mignon c'est du nalia clétin les chênes dans le texte on va dire c'est chier j'ai pas envie de dire des trucs méchants quoi mais je trouve pas que ce soit révolutionnaire par rapport à ce qu'elle propose j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce châle en fait dans ses modèles à elle quoi je sais pas je sais pas c'est pas gentil de dire ça peut-être je suis désolée je dis pas ça pour pas être gentille et je dis pas qu'il est pas joli parce qu'il est très joli au demeurant mais bon après je suis pas plus emballée quoi je regarde il y a donc pas sifflore bon c'est quand même pas mal de il y a un joli motif brioche mais bon il y a beaucoup de points mousses moins les points mousses c'est pas ma tasse de thé mais bon il est quand même assez sympa je le trouve joli j'aime bien ses chaussettes les chaussettes de tisserain coquille volutes parfumées qui sont très très travaillées je sais pas si je les ferais parce que je fais pas forcément les chaussettes en toe up c'est un modèle en toe up donc des orteils à la cheville mais je les trouve vraiment très belles par contre alors peut-être que je pourrais inverser et faire le modèle le motif dans l'autre sens pourquoi pas ça peut être une idée j'ai bien envie de voir quand même j'ai quand même envie de tester parce que j'ai bien envie de voir sa construction de talons et tout qui sera coquet c'est quand même une référence en matière de chaussettes donc je trouve ça chouette d'avoir un modèle d'aile en chaussettes dans ce magazine ça c'est super il est très joli ce motif et après on a un grand gilet un grand gilet avec beaucoup de jersey voilà qui est là de Marie-Amélie et je vous avais pas montré on avait un premier gilet je l'ai zappé il est là un premier gilet qui est celui d'Aurélie Lapoule le gil c'est du jersey en vert je pense et il y a des torsades dans le dos voilà il est sympa mais moi c'est pas ma cam parce qu'en fait les gilets qui s'ouvrent enfin qui ont pas de boutons c'est pas trop pour moi donc je l'ai quand même dit suffisamment de fois dans ce podcast apparemment puisque j'en parlais avec Maud elle m'a dit oui oui on sait Mélisse c'est bon tu l'as déjà dit donc bon il y a deux gilets et les deux gilets sont des grands gilets qui restent ouverts je trouve ça peut-être un petit peu dommage en termes de choix éditorial de se dire on prend deux gilets c'est quasiment les mêmes sauf qu'en fait enfin c'est quasiment les mêmes pas tout à fait quoi enfin je veux dire il y en a un qui a des torsades qui est en jersey en vert l'autre qui a pas de torsades qui est en jersey en droit et avec un espèce de motif plus structuré bon c'est pas les mêmes ils se ressemblent pas mais c'est la même forme quand même c'est des grands gilets qui restent ouverts et bon vous voyez ce que je veux dire ça aurait peut-être été à mon sens plus intéressant d'avoir surtout pour moi qui ne met pas ce type de gilet en fait je parle juste pour moi d'avoir un gilet avec des boutons peut-être plus court j'en sais rien quoi voilà bref donc donc voilà et puis en termes d'épaisseur de laine aussi alors c'est peut-être bête aussi ce que je dis je sais pas je suis fatiguée alors des fois je dis un peu des bêtises pour pas dire un gros mot quoi on a que des modèles en fingering et des cas alors déjà heureusement que c'est pas que en fingering mais c'est quand même un livre qui est sorti en novembre quoi enfin c'est un livre pour lire enfin moi je m'attendais à trouver des modèles d'hiver en fait c'est des modèles pour moi qui sont pas des modèles d'hiver alors c'est un peu je trouve ça un peu dommage parce que même le pull de Null là il a un coût montant mais au début je croyais que c'était de la Deka ou de la Worstead en fait c'est de la fingering donc j'étais un peu déçue moi j'aurais bien aimé moi en hiver j'aime bien tricoter des trucs au moins la Deka c'est le minimum je tricote pas des plus en fingering pour l'hiver donc là moi j'ai pas envie de ça en fait alors peut-être pour le printemps je sais pas ça me votera peut-être plus ouais donc tout ça pour vous dire que je trouve en fait je trouve qu'il est très beau je trouve les modèles ils sont jolis je veux pas dire il y en a aucun où je me dis il est moche quoi non pas du tout mais je suis pas emballée quoi en fait c'est ça le truc et puis alors par contre j'ai eu un autre problème et alors ça je pense que c'est un problème qui ne concernera que moi donc mais bon j'ai quand même envie d'en parler parce que c'est un truc moi ça me fait mal à la rétine quoi donc donc j'en parle puis parce que vous savez comment je suis moi je dis les trucs de toute façon même si ça plu à personne c'est pas grave je dis mon avis et puis après vous en faites ce que vous voulez ça empêche pas que c'est un bon bouquin on est d'accord c'est juste que ouais donc je vais vous le dire quand même le truc j'ai lu les articles et en fait le je trouve ça en fait il y a un truc qui est dommage et c'est pas au niveau du contenu c'est au niveau de la forme c'est qu'ils auraient dû faire appel à un correcteur professionnel pour cet ouvrage c'est à dire qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe je pense que là dessus j'ai pas tout lu j'ai pas tout ziotté j'étais pas en train de travailler quand même en regardant ce bouquin donc j'ai pas fait des corrections mais à priori j'ai pas trouvé qu'il y avait des fautes d'orthographe ou quoi que ce soit donc c'est pas du tout ça c'est des fautes de typographie donc ça c'est vraiment comment dire quelque chose qui relève du correcteur professionnel parce que la plupart des gens ne sont pas du tout au fait de l'emploi des majuscules qu'on appelle nous capitale dans le milieu des typographes donc l'emploi de la capitale l'emploi de l'italique tout ça tout ça c'est des trucs qui que le commun des mortels dont le commun des mortels n'a pas forcément confiance mais il y a des règles qui existent qui sont recensées dans ce livre les règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale et qui sont appliquées dans tous les bouquins et magazines voilà et les correcteurs professionnels connaissent ces règles c'est mon métier donc je sais de quoi je parle et les appliquent dans tous tous les livres sauf erreur parce qu'on n'est pas des machines on peut se tromper aussi sauf que là clairement ça n'a pas été utilisé c'est à dire qu'il y a un moment donné hier soir pour tout vous dire je commence à lire un article une faute de typo deux fautes de typo trois fautes de typo je me suis dit ah non c'est bon quoi là ça m'a saoulé en fait parce que je sais pas moi c'est un truc qui me saute aux yeux c'est comme si il y avait écrit j'en ai mangé vous ça vous ferait ah ben voilà moi quand on met pas c'est des trucs vous semblez complètement ineptes mais moi quand on écrit l'empire romain avec une cape une capitale à empire et une capitale à romain ça me fait mal parce que normalement romain c'est minuscule voilà en bas de casse comme on dit dans le milieu donc c'est pas grave mais moi c'est des trucs qui me choquent l'oeil et je trouve que quand on a quand on s'est donné beaucoup de mal pour faire un objet aussi beau dans son graphisme dans sa photographie dans ses patrons qui sont tous bien rédigés machin tout le monde s'est donné hyper de mal pour faire ça et ben juste la petite étape qui manque quoi un correcteur donc pitié pour le prochain mettez un correcteur sur le boulot voilà non je veux pas défoncer ce bouquin parce que je l'aime bien en fait j'ai peur que là ça fasse genre Mélisse en train de démonter voulez-vous alors que pas du tout je trouve qu'il est beau enfin voilà j'ai dit les compliments que j'avais à dire mais je trouve qu'il y a des choses voilà bon après c'est un premier on peut toujours s'améliorer donc voilà et puis peut-être que dans les prochains numéros il y aura plus de diversité parce que en termes de diversité du coup au niveau des des modèles je trouve pas ça très voilà ça manque un petit peu de fantaisie peut-être ou il n'y a pas de choses qui ressortent alors pour le coup il y a une unité éditoriale je sais pas mais c'est des parties pris quoi tout ça aussi moi j'aurais pas eu les mêmes et puis ben voilà c'est pas grave j'ai qu'à faire mon magazine de tricot et puis c'est tout ils ont fait du super boulot malgré tout enfin je veux dire malgré ce que je viens de dire c'est pas des gros c'est pas des gros points noirs non plus sur le truc quoi ils ont ils ont fait du bon boulot et et j'espère qu'ils continueront et puis qu'ils prendront la corrige je suis vache ouais peut-être un peu c'est pas grave tant pis et puis ben voilà je leur dis quand même bravo parce que comme disait Nathalie j'ai vu le podcast de Nathalie hier soir de Vainet Création c'était courageux de se lancer dans un magazine enfin plutôt un livre mais bon dans à l'heure actuelle ou ou voilà l'objet livre plutôt remplacé par internet et et je trouve ça chouette et c'est un très un très bel ouvrage moi j'adore les bouquins et je trouve que celui-là c'en est un joli quoi donc donc voilà qu'est-ce que je voulais dire pour finir je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année j'espère que enfin moi là je vais avoir des vacances ça va être trop bien j'espère que vous vous allez passer des bons moments avec vos proches je sais que les fêtes c'est pas rose pour tout le monde ben prenez de la laine rose et puis mettez du rose dans votre vie à cette période qui est pourrie pour vous voilà c'est tout ce que je peux vous dire j'ai pas de meilleurs conseils j'ai pas de je suis pas enfin c'est infus c'est pas moi tout ce que je peux dire c'est ben bon courage et puis voilà quoi et puis pour les autres pour qui les fêtes c'est un moment de joie comme pour moi ça peut l'être profitez bien profitez bien des vôtres moi j'ai qu'une hâte c'est de retrouver ma famille je vais aller chez ma soeur je vais voir ma mère je vais voir mes neveux mes nièces ma nièce j'en ai qu'une et ça va être trop bien quoi et je vais pouvoir passer du temps avec mes enfants et ça aussi j'ai hâte et voilà et puis manger un peu parce que j'aime bien manger j'aime bien la bûche de Noël et sur ces belles paroles Noël-esque une fête de fin d'année-esque je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt ciao t'as besoin un manque à ça quoi ben oui voilà c'est pour ça je me disais et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus c'est pas tout le monde merci m'a dit j'aime bien la bûche de Noël et c'est pas tout le monde